C'est l'un des temps forts de ce début d'année pour le sport Saint-Quantinois. Le 13e Open de tennis de la Verrière s'est ouvert ce week-end au parc Philippe Cousteau. Pour cette édition 2016, 150 joueurs venus principalement de la Ville Nouvelle se sont inscrits pour participer à la compétition. C'est souvent les secondes séries qui viennent marquer des points. Pour être prof de tennis, il faut justement être seconde série. Et les jeunes qui souhaitent être professionnels, finalement, essayent de marquer des points au début de saison. Comme c'est le début de saison, au mois de janvier, c'est bon à prendre. Le tableau masculin compte 100 joueurs âgés de 15 à 69 ans. Chez les dames, une cinquantaine de joueuses se sont inscrits au tournoi. Objectif de chaque participant, soulever la coupe le dimanche 31 janvier après une victoire en finale. On ne le fait pas pour perdre, bien sûr. On le fait pour essayer d'améliorer un petit peu le classement et puis pour voir un petit peu où on se situe. Mais plutôt pour s'amuser un petit peu aussi. D'aller le plus loin possible, oui. Mais je ne sais même pas, en fait, les filles contre eux qui jouent, je ne connais même pas leur classement. Donc juste, je ne regarde pas et je viens jouer et appliquer les conseils que j'ai eus pendant tous les cours et tous les entraînements. Pour ce rendez-vous, un seul juge arbitre officier pendant le tournoi, le fair play est donc mis à l'honneur. Les joueurs s'auto-arbitrent. C'est la raison pour laquelle on demande aux joueurs, effectivement, d'être sportifs. Si la balle est faute ou du moins il y a un jugement où on n'a juste pas sûr d'être faute, etc. Donc on remet deux balles. Vous voyez, c'est de bonnes... On se fait confiance. L'anti-jeu ne devrait pas exister. En semaine, les matchs sont programmés de 18 à 22 heures. Le week-end, les premiers échanges débutent à 9 heures et se terminent à 20 heures.